Et bien bonsoir tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, avant de commencer, je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année. Je sais, je vous l'ai déjà souhaité dans une vidéo précédente, mais en fait c'était une vidéo que j'avais tournée d'avance au mois de décembre, donc on n'y était pas vraiment à la nouvelle année. Là, cette fois-ci, on y est. On est exactement le 12 janvier, il est 16h32, et vous m'excuserez, mais je suis grippé sévèrement. Ça doit vraiment s'entendre dans ma voix, c'est horrible. J'ai venu boucher la gorge prise, là tout à l'heure. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous êtes bien amusés, en famille, tout ça, tout ça. On est donc reparti pour une nouvelle année, on ne peut rien vous cacher, vous l'avez vu, juste en bas de l'écran. On est avec S-Viz pour cette nouvelle vidéo. Ça ne s'arrête plus, je ne les mettrai pas tous, je les coupe. Alors tout doucement, on commence à avoir un petit palmarès des produits S-Viz testés sur la chaîne. Alors je suis très loin de tous les avoir testés, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Du coup, je leur fais confiance, ils me font confiance. En général, quand il y a un nouveau produit qui sort, ils me le font tester. Et donc cette fois-ci, c'est une caméra vidéo surveillance extérieure. Le modèle, vous l'avez vu, c'est la C8C. Comme d'hab, je vous propose de la tester en détail, de voir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'elle peut proposer. Déjà, je vois qu'on a de l'intelligence artificielle. Je le vois juste ici sur la boîte, ça c'est cool. On va rentrer dans les détails, bien sûr, mais avant ça, je vous propose l'unboxing. Eh bien, qui y a-t-il à l'intérieur de cette boîte S-Viz C8C ? Une caméra de surveillance, on l'espère. Nous allons voir ça tout de suite avec l'unboxing. Je n'ai pas trouvé le couteau, j'ai pris un ciseau. Ça fera l'affaire. Déjà, on peut voir qu'on va avoir une vue panoramique à 360. On a un auto-zoom tracking. Donc ça, c'est cool, c'est-à-dire que la caméra va pouvoir nous suivre. On a de l'intelligence artificielle pour les humains, les véhicules. Et on a une défense active. Donc ça, c'est-à-dire que oui, je pense qu'elle va faire du bruit. Une alarme, tout simplement. Résolution 3K. Vision de nuit couleur. Donc bien sûr, on va pouvoir parler à nos interlocuteurs. On va avoir une vision infrarouge de nuit pouvant aller jusqu'à 30 mètres. Elle est waterproof. Installation facile. Support micro-carte SD. Eh bien, c'est parti, on ouvre la boîte. Alors, petite feuille de chez S-Viz, bien sûr, comme d'habitude. Le manuel de l'utilisateur. En dessous, on va avoir la caméra qui est assez massif, j'ai envie de dire. Disons que pour vous donner un petit ordre d'idée, dernièrement, chez S-Viz, on testait plutôt ce genre de format. Donc voilà, là, on passe sur un gros format. Donc la caméra qui va se tenir, je pense, voilà, dans ce sens-là. Coller au plafond, comme ça. Même, pourquoi pas poser comme ça sur un support. Voilà, ça dépend dans quel sens ça file. Mais ça, je pense que de toute façon, le sens, on n'en a un peu rien à faire. Puisqu'à mon avis, on va pouvoir le changer dans l'application. On continue l'ouverture. À l'intérieur, on a bien sûr le chargeur de la caméra. On va avoir différentes pièces pour l'installation. Donc une petite pièce ici, une petite pièce ici. Des chevilles, des vis. Un petit peu de documentation. Et voilà donc ce que donne l'unboxing au complet de cette caméra S-Viz C8C. Quelques spécifications à propos de la caméra S-Viz. Donc vous l'avez vu, on est sur une caméra avec une vision à 360. Alors attention, elle tourne à 360. Mais par contre, vous voyez, au bout d'un moment, elle bloque. Et elle va refaire la même chose dans l'autre sens. Donc elle ne tourne pas continuellement à 360. En revanche, on est bien sur une vision à 360 degrés. On est sur une résolution 3K, 5 mégapixels. Avec un objectif pouvant ouvrir jusqu'à 1.6. Donc un objectif avec une bonne ouverture pour une caméra de surveillance. Il va pouvoir venir bien capter la lumière. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec des images en couleur, la nuit notamment. Détection des formes humaines et des véhicules grâce à l'intelligence artificielle. Un algorithme intégré à la caméra de surveillance qui va pouvoir identifier les personnes et les véhicules en mouvement. Ce qui est cool, c'est qu'avec cette intelligence artificielle, elle va réduire les notifications. C'est-à-dire que tout ce qui est insectes volants devant les feuilles qui tombent ou quoi, elle ne va pas les prendre en compte. Plutôt une bonne nouvelle parce que ça peut être vite chiant à chaque fois que tu reçois une notification s'il y a une feuille qui passe devant une mouche ou quoi. Donc voilà. Là-dessus, pas de problème par rapport à cette caméra. Toujours pour rester sur cette intelligence artificielle, dès lors qu'elle va détecter quelqu'un ou un véhicule dans la rue qui passe à proximité de chez vous, elle va tout de suite zoomer sur cette personne et puis le suivre du mouvement comme ça. Bon, ça peut paraître assez intrusif dit de cette façon, mais ce n'est pas fait pour faire du commérage, mais bien pour surveiller ce qui se passe devant chez vous, dans votre cours. Donc elle va détecter automatiquement les mouvements, elle va directement focus sur les personnes et elle va les suivre. Bien sûr, c'est une caméra de surveillance extérieure, elle va donc résister aux intempéries, au froid, au chaud, étanche IP65, espace de stockage pouvant accueillir une micro SD jusqu'à 512 gigas. Ou bien comme d'habitude, vous avez le cloud de chez Asviz, mais cette fois-ci, il va fonctionner par un abonnement. Vous aurez bien sûr un essai gratuit. Audio bidirectionnel et défense active, vous allez pouvoir parler à vos interlocuteurs. Vos interlocuteurs vont pouvoir vous parler, ça marche dans les deux sens puisque la caméra est équipée d'un micro. Au niveau de la défense active, ça va être une alarme sonore avec des clignotements. Au niveau des LED. Et il y a Onyx qui nous a rejoint. Il est tranquille, il s'installe là où il y a de la place comme ça. Alors au niveau du branchement maintenant, comment ça se passe ? Et bien tout simplement, on va prendre les deux fils, on prend les oreilles du chat, on va y brancher ça dans les deux oreilles. Comme ça. Alors contrairement à ce qu'on a pu présenter dernièrement chez Asviz, ici on ne va pas être sur une caméra autonome. Donc obligatoirement, branchement. Donc ici, tout simplement, hop. Ici, ça va être pour l'installation de la caméra. Alors en fait, je pense qu'on va faire passer les fils, voilà, comme ça à l'intérieur. On les fait passer derrière. Et donc là, on va pouvoir venir insérer le support. Et vous allez pouvoir venir enfiler votre caméra comme ça au plafond. Donc ça, c'est pour le support. Mais moi, tout de suite, j'en ai pas besoin. Donc je vais l'enlever. Ça, c'est ce qui va servir à faire l'étanchéité entre les câbles. Donc d'un côté, vous avez le câble d'alimentation. D'un autre côté, vous avez un câble pour brancher l'Ethernet si vous le voulez. Il faut savoir que la caméra va pouvoir fonctionner par Wi-Fi. Donc le câble Ethernet, pas obligatoire, mais c'est toujours mieux si vous voulez avoir une meilleure connexion. On vient de brancher la caméra. Donc elle est en train de faire un petit check. Je connais très bien cette voix puisque c'est exactement ce que disent les autres caméras Asviz. Donc il nous dit que la caméra est prête pour la configuration. On va aller chercher l'application Asviz. Normalement, je l'ai déjà. On n'a plus qu'à l'ouvrir. Je pense qu'on va venir rajouter un nouvel appareil. Donc hop, ajouter un appareil. Est-ce qu'on a un QR code sur la caméra ? Oui. Donc on va directement pouvoir venir analyser le QR code. On prend notre téléphone portable. On analyse le QR code au dos de la caméra. Hop, nickel. Il ajoute un appareil. Il l'a tout de suite trouvé. L'appareil est allumé ? Oui. Suivant. Le voyant indicateur clignote en bleu ? Bien évidemment. Vous pouvez le voir juste ici. Suivant. Vous rentrez bien sûr votre clé Wi-Fi. Donc vous vous connectez directement à votre box. Encore une fois, je vous le rappelle. Mais vous allez pouvoir, si vous le voulez, vous connecter via un câble Ethernet. Et donc c'est parfait. Au Wi-Fi, veuillez pas surter. Ah bah c'est parfait. En plus, il parle en français. Je suis connecté. Impeccable. La caméra est connectée. Description à la plateforme a réussi. C'est parfait. Configuration terminée. Bienvenue dans EasyVest. Et donc là, comme d'habitude avec Sviz, vous avez un essai gratuit de 7 jours via le Sviz Cloud Play. Comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir, si vous le voulez, insérer une carte SD à l'intérieur de l'appareil de 512 gigas. Et donc voilà la caméra. Normalement, on est bien configuré. Je suis ici. Coucou. On va maintenant un petit peu regarder ce qu'elle propose comme fonctionnalité. Donc bien sûr, classique, on va pouvoir sauvegarder. Là, vous voyez que par exemple, je fais un petit enregistrement. Donc je n'ai pas mis de carte micro SD à l'intérieur de l'appareil. Donc ça va s'enregistrer directement sur le Sviz Cloud Play. Par contre, oh mon dieu, c'est horrible. Pardon, c'est horrible. Mais voilà, vous l'avez compris, forcément, ça fait des échos. J'ai mon téléphone qui est juste à côté de la caméra. Mais on va pouvoir parler via notre micro téléphone à la caméra. Et inversement, via la caméra vers notre téléphone. On va pouvoir venir choisir la définition. Soit de la Quad HD. Je vous le rappelle que la résolution, c'est du 3K. On a du Full HD, de la HD ou bien du standard. Donc nous, on est en Quad HD. Donc c'est la qualité la plus haute. Pour l'instant, plutôt épaté puisque ma connexion permet de faire tourner la caméra. Alors qu'en règle générale, ma connexion en Wi-Fi ici, elle ne permet pas de faire tourner les caméras au maximum. Donc là, ça le permet. C'est plutôt cool. On a un mode veille. On va pouvoir... Hop, vous voyez qu'elle se met à tourner. Elle se met en mode dodo. On va pouvoir la réactiver. C'est impeccable. Donc l'alarme, on va tester ça. Est-ce que ça... Voilà. Ça sonne assez fort. Voilà, je pense que vous le voyez. J'arrête ça. Mais c'est assez strident comme bruit. Au niveau du projecteur. Donc voilà, on va pouvoir allumer les LED, bien sûr. Pour voir en couleur. On a une page conseil. Une sorte de petite FAQ qui va pouvoir répondre à pas mal de nos questions. Alors par contre, il y a une section que je n'ai pas vue et que j'ai gardée pour la fin. C'est la section PTZ. Voilà, je pense que c'est pour diriger la caméra manuellement. Donc ça, c'est cool. Hop. Vous pouvez même créer des positions pré-réglées ou quoi. Donc ça, c'est vachement sympa. Ça réagit très bien. Il n'y a pas de souci. Donc au niveau de la qualité, bien sûr, je vous ferai quelques enregistrements pour voir un petit peu ce que ça donne. Pour plonger un petit peu plus dans les paramètres de l'appareil, vous voyez qu'on en a pas mal. On a notamment la détection intelligente. On a la détection de forme humaine, détection des véhicules. Là, par exemple, je suis en détection forme humaine. On a une petite vidéo qui nous dit un petit peu comment ça se passe. Vous voyez que la caméra va nous suivre et tout. Les notifications qu'on va recevoir, bien sûr. Si par exemple, il y a quelqu'un qui passe devant la caméra ou quoi, une voiture, ça va vous envoyer directement des notifications sur votre téléphone portable. Donc après, on a les paramètres audio, bien sûr, basiques, les paramètres de l'image. On a une vision nocturne intelligente. Donc ça, c'est cool parce que par défaut, elle va être en noir et blanc. Et dès qu'elle va détecter un mouvement, elle va passer directement en couleur. Donc vous pouvez bien sûr la laisser soit en noir et blanc, soit tout le temps en couleur. Et voyez que je vous l'avais dit, vous allez bel et bien pouvoir poser la caméra si vous le voulez quelque part. Puisque je le vois juste ici, on va pouvoir retourner l'image. Pas forcément besoin de la laisser comme ça au plafond. Si vous voulez la poser sur un support ou quoi, vous pouvez très bien. On a bien sûr le suivi du zoom automatique. Donc lorsqu'un mouvement est détecté, la caméra va se mettre à suivre le sujet automatiquement. Les paramètres de confidentialité, les paramètres réseau, la formation sur l'appareil pour voir un petit peu le numéro du build, le numéro de série, enfin tout ça, tout ça. Voilà un petit peu pour toutes les options sur cette S-Vis C8C. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un test avec les enregistrements vidéo. On va mettre une carte SD à l'intérieur de la caméra. Deux coups de tournevis pour enlever le support de micro SD. On insère notre carte SD à l'intérieur. Carte SD non formatée, on va la formater. Après le formatage, machin, oui, pas de soucis. Donc vous le voyez, la carte SD est en train de se formater. Le formatage est terminé. Normalement, on est bon. Donc là, si je vais dans la bibliothèque, vous voyez qu'on peut voir que ma carte SD a bien été pris en compte. Je clique sur la carte SD à côté et vous voyez que maintenant, à chaque fois qu'il y a une alarme qui va se déclencher, comme ici, sur la caméra, ça va être directement en principe enregistré dans ma carte SD. Bon, alors quand même, l'option phare de cette S-Vis C8C, c'est bien le suivi du mouvement humain ou bien des véhicules avec l'intelligence artificielle. Alors, pour les véhicules, je n'ai pas testé, je ne peux pas faire rouler une voiture dans mon studio. Par contre, pour ce qui est des mouvements humains, ça marche très bien dans l'ensemble. Je dis dans l'ensemble parce que c'est toujours compliqué d'avoir le produit parfait. Vous allez le voir, de toute façon, j'ai effectué pas mal de tests. Donc, des tests sans le suivi automatique, des tests avec un suivi. Alors, si vous voulez, les premières images que j'ai faites, je pensais avoir activé le suivi. Mais je me disais, ouais, c'est bizarre, la caméra ne me suit pas et tout. Donc, voilà, en fait, j'ai activé l'option plus tard dans l'application. Donc, déjà, sans le suivi, ça marche très bien. Vous passez devant la caméra, elle va vous détecter, ça va se mettre à clignoter, les projecteurs vont s'allumer, elle va se mettre à s'affoler, elle va sonner. Enfin, voilà, tout dépend des alarmes que vous avez pré-réglées dans l'application. Mais ça, c'est sûr, vous passez devant, elle vous détecte. L'objectif capte très bien la lumière, ça, c'est un excellent point. C'est-à-dire qu'avant de passer en mode night vision complet noir et blanc, il va falloir qu'il fasse bien, bien nuit. Pour l'exemple, je suis dans le bureau, j'ai fait des tests, j'ai éteint les lumières, éteint l'écran, le volet est complètement fermé. On voit qu'on est vraiment dans une très bonne pénombre et pourtant, la caméra ne passe pas en vision de nuit. Elle arrive encore à capter suffisamment de lumière pour pouvoir retranscrire les images en couleurs. Donc, ça, vraiment, c'est cool. Maintenant, pour ce qui est du suivi, avec l'IA, ça marche bien dans l'ensemble. De jour, aucun souci, la caméra est plutôt bien réactif. Elle vous suit, il n'y a pas de souci que vous allez à gauche, à droite. Alors, quand même, le désavantage d'avoir une caméra qui tourne pas complètement à 360, c'est-à-dire que là, clac, vous voyez, elle bloque. Eh bien, si vous passez de ce côté-là, la caméra ne va pas pouvoir vous suivre. Pour qu'elle vous suive, il va falloir qu'elle fasse un tour dans l'autre sens et tac, qu'elle se mette à vous suivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est un petit peu le désavantage de ne pas avoir une caméra qui tourne à 360 en continu. De nuit, j'ai trouvé le suivi quand même un petit peu plus faiblard. Je trouve qu'il a eu un petit peu plus de mal à me capter. Pouvoir me suivre dans la pénombre et tout, j'ai trouvé que ça marchait beaucoup mieux de jour. Alors après, je ne peux pas faire de test à l'extérieur à cause de ma connexion Wi-Fi. C'est-à-dire que dès lors que je commence à traverser deux murs, la coche est chie dans la colle. Donc, peut-être qu'à l'extérieur, en pleine lumière du jour ou en pleine lumière de nuit, peut-être que ça marche mieux, je ne sais pas. En tout cas, ça me fait rebondir sur le sujet par rapport à la connexion Wi-Fi. C'est que vous avez le choix. Ici, vous pouvez soit vous brancher en câble Ethernet, soit rester branché en Wi-Fi tout simplement. Donc, il faudra toujours alimenter la caméra. On n'est pas sur une caméra autonome. Il faudra qu'elle soit alimentée. Par contre, c'est vachement cool le coût du câble Ethernet. Surtout qu'on sait que la connexion Wi-Fi, ce n'est pas toujours très stable. En tout cas, pour ma part, si je commence à mettre la caméra dehors, il ne va plus capter le Wi-Fi. Et je ne vais pas commencer à faire des trous dans les murs ou quoi pour faire passer des câbles Ethernet, machin, machin, machin. Voilà. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Vos conclusions, la S-Viz C8C, c'est une très bonne caméra de surveillance. Alors, on n'est pas sur un produit parfait, mais on est sur un bon produit. On s'en rapproche. De toute façon, avec S-Viz, jamais déçu. En même temps, c'est leur domaine, les caméras de surveillance, les Judas électroniques, les sonnettes électroniques. Tout ça, c'est leur dada. Donc, franchement, cette petite C8C, elle est très bien. Si vous voulez en savoir plus, comme d'hab', je vous invite à vous rendre dans la description. Vous avez un lien, vous allez checker tout ça. Sur ce, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !